bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je vous présente ma recette de choukoua au poulet à ma façon j'espère que la recette vous plaira donc pour faire notre choukoua au poulet on a besoin de poulet que j'ai lavé avec du citron découpé en petits morceaux donc de l'ail et du persil il nous faut des oignons la quantité dépend de vous en demi poivron de tomate du piment frais de la moutarde du poivre du piment du paprika en poudre du piment en poudre du piment doux de la poudre d'oignon la poudre de gingembre du sel et de l'huile et aussi du cube d'assaisonnement donc on va commencer la marinade du poulet donc comme vous voyez il y a de l'ail et du persil dessus je vais ajouter la moitié du cube d'assaisonnement je vais mettre du sel du poivre la moutarde on va mariner le poulet on va laisser le poulet mariner pendant 30 minutes donc on va préparer le cancan le cancan c'est la poudre qui accompagne généralement le choukoua mais comme on n'en trouve pas ici donc moi je la prépare à ma façon donc je vais mettre l'autre moitié du cube dans mon bol ajouter le piment doux le paprika la peau de piment la peau d'oignon le gingembre le gingembre et le poivre donc 13 minutes plus tard j'ai mis mon poulet dans une casserole donc je vais la faire préquer pendant 10 minutes sans ajouter d'eau voilà notre poulet a bien préquer vous voyez je n'ai pas ajouté d'eau c'est l'eau du poulet même donc on va l'égoutter donc n'hésitez pas à la retourner de temps en temps pour éviter que ça ne brûle donc j'ai mis de l'huile dans une poêle à feu vif c'est très important de le faire à feu vif parce que le poulet doit saisir donc je vais ajouter mes morceaux de poulet bon on va laisser le poulet coloré de chaque côté voilà notre poulet est bien douloureux donc cette étape est très importante pour avoir un bon goût de chiquilla donc je vais ajouter sur mon poulet la poudre je vais prendre en temps que c'est parfait voilà 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 on va bien mélanger avec le poulet donc maintenant on va ajouter les oignons alors on va s'en essayer on va s'en aller et on va s'en aller ils vont manger et on va s'en aller et on va s'en aller m'a l'air on va s'en aller on va faire cuire pendant deux minutes voilà maintenant je vais ajouter le reste des légumes tomates, poivrons et piment et laisser le tout cuire pendant cinq minutes donc voilà c'est fait vous pouvez la laisser cuire encore un peu mais pour moi ça va comme ça donc faut pas que tout soit trop cuire ça doit être un légumeur avec bocans donc voilà on va passer au dressage donc voilà le résultat final de notre shukuya donc je l'accompagne d'Athiki donc j'espère que la recette vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter et partager surtout à vous abonner donc voilà je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye